C'est parti ! Oui, déjà. Mais pourquoi il écrit sur le cinéma, cet homme-là ? Merci à Lorraine. Présente-toi, du coup, c'est l'occasion de te présenter. De m'accueillir et de me présenter, voilà. En fait, t'es tellement multi... Disons le Dico-Vertigo, ça l'est presque un petit peu de soi. Donc c'est un dictionnaire du cinéma de montagne, mais qu'on a fait tourner à l'inverse. C'est-à-dire, c'est plus un dictionnaire de la montagne au cinéma. Donc ce sont 500 films dans lesquels il y a de la montagne. Et ce ne sont pas forcément toujours des films de montagne. Bon, d'ailleurs, sur la couverture, vous voyez, c'est un film d'Hitchcock qui n'est pas la mort aux trousses, qui n'est pas un film de montagne, mais où, à un moment donné, la montagne, notamment à la fin, est tout à fait essentielle, puisque c'est la montagne qui va décider qui va survivre et qui sont les bons et qui sont les méchants. Donc vraiment, c'est elle qui donne la sanction. Mais la question, c'est pourquoi t'as écrit ça ? Alors... Et pour dire que tu es quand même alpiniste, réalisateur, enfin... Alors oui, je dirais un peu... J'étais un peu poussé parce que j'avais en fait un contrat d'édition chez vous que je n'ai jamais honoré. C'est une autre faute. Qui était de raconter un peu mes propres tournages. Puisque, bon, comme guide de haute montagne, j'ai effectivement fait beaucoup de films qui se passaient en montagne et sur les différentes montagnes du monde. Et il se trouvait que, faisant des films, je n'ai pas pris le temps véritablement d'honorer le contrat. Et un jour, Charlie Buffet, quand il est arrivé comme directeur littéraire, il m'a convoqué. Je me dis, écoute, j'en suis à la moitié, Charlie. Oh non, non, je ne te parle pas de ça. Je pense que, comme tu es cinéaste, guide de haute montagne, qui n'existe aucun livre sur le cinéma de montagne, tu devrais faire transformer, en fait, le projet en un livre sur le cinéma de montagne. Je me dis, mais quoi, en France ? Je me dis, non, dans le monde. Pourquoi pas ? Quel boulot. C'est un sacré boulot. Et finalement, j'hésitais un peu. Et puis, on s'est mis d'accord. Et je me suis aperçu que j'avais quand même beaucoup d'histoires qui étaient attachées à des films que je connaissais bien, qui étaient parfois des films de grands réalisateurs. Et Charlie m'a dit, mais ce que je veux, c'est vraiment pas seulement un point de vue universitaire. Bon, parce qu'effectivement, j'étais universitaire aussi dans le domaine du cinéma. Il m'a dit, je veux pas un point de vue universitaire, mais plutôt un engagement personnel. Et on s'est finalement décidé sur cette formule qui est de prendre 500 films dans lesquels la montagne a de l'importance, de présenter chacun des films avec un petit résumé, parce que tout le monde n'a pas vu les 500 films, bien entendu, donc qu'on sache de quoi on parle, une fiche technique sur le film, et après, une critique, qui est d'ailleurs souvent une manière de réintroduire le film dans l'histoire du cinéma en général et dans l'histoire de la montagne et de l'alpinisme en l'occurrence. Donc ça va effectivement, des bronzés font du ski à Shining de Stanley Kubrick, en passant par différents films d'Hitchcock. Et pourquoi Vertigo ? Parce que c'est justement un film d'Hitchcock où il a inventé l'effet vertigo, c'est-à-dire le fait d'être capable au cinéma grâce à ce qu'on appelle un travelling compensé. Il a inventé le sentiment du vertige dans l'image. Donc voilà, le vertige, ça fait partie de la montagne. Enfin, en tout cas, ça... Je n'en dirai pas plus. Oui, oui, mais c'est un ouvrage qui est de référence et c'est... qui va durer, quoi. C'est pas... C'est pas le livre du moment, ça va être le livre du cinéma de montagne et qui va durer. Mais maintenant, tu es là ce soir pour la montagne de la lune, qui est sortie il y a un petit moment, déjà, il y a quelques mois. Donc, la montagne de la lune, j'aimerais peut-être... Peut-être que tu veux... Je commence par lire, si tu es d'accord, juste la préface. Oh, mais je t'ai fait des propositions de pages de lecture et tu m'as répondu... Mais moi, je vais faire mes choix. Non, je t'ai répondu... Je t'ai répondu... On verra. J'aime bien improviser, en fait. J'improvise toujours un petit peu. Ça triche, Lorraine. Oui, oui, je triche, mais je vais vous lire quand même la note de l'auteur, comme ça, ça t'évitera. Tu te proposes pour en deux minutes. Au printemps dernier, le premier printemps de la pandémie, Pierrine m'a envoyé un appel au secours. Confinée depuis deux semaines, elle avait espéré trouver le moment où elle coucherait sur le papier le récit enfoui au plus profond d'elle-même, un récit qui la hante depuis 35 ans. Mais elle tournait en rond dans son chalet. Simon tournait en rond dehors. Il s'échappait tous les matins pour courir comme un fou dans la bulle absurde du confinement, un kilomètre de rayon, 100 mètres de dénivelé, avec l'hélico des gendarmes qui surgissaient sans prévenir pour traquer les contrevenants. Pour la première fois de leur vie, ils se bousculaient entre la cuisine et le salon. Les murs se rapprochaient. Pierrine avait tout essayé pour commencer à écrire. Elle s'asseyait devant l'ordinateur, mais à l'instant de taper le premier mot, le glacis des crevasses se resserrait. Elle avait tenté le crayon et le papier. Un volcan incandescent brûlait ses feuilles. Trop d'émotions. Trop de beauté. Trop de douleur. Elle m'appelait à l'aide. Je me suis habillée de sombre et j'ai gagné le chalet de ma filleule à la nuit tombée. Je l'ai écoutée parler jusqu'à l'aube. Je suis revenue chaque nuit en Catimini jusqu'à la fin du confinement. Un mois plus tard, je lui ai proposé l'esquisse de ce récit où se joue le tournant de sa vie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pierrine, c'est ta filleule. Elle a des choses à raconter, elle n'y arrive pas ? Elle te demande... Alors, il faut dire la vérité, rien que la vérité. Ça, ce serait bien. On peut au moins dire des choses. Oui. Bon, effectivement, le livre a été repris à partir de pas mal de notes et de textes que j'avais déjà sous le coude pendant le confinement. J'ai effectivement une filleule à Chamonix qui est dans la salle. Ah ! J'ai l'idée là. dont le père est guide et avec qui, effectivement, j'ai fait pas mal de courses de montagne et heureusement, il est toujours là, lui. Et puis, j'ai une fille qui s'appelle Périne qui est dans la salle aussi mais qui n'a rien à voir avec Pierrine, bien sûr, si ce n'est une petite homonymie. Donc, il y a beaucoup de réalités dans ce récit documentaire qui est tout de même une fiction. Un roman. Alors, un roman. Je dirais pour Clore que moi, j'aime bien reprendre ce que... le titre du film d'Alain René, un film qui date de 1983 et dans le titre du film, c'est La vie est un roman. Et je pense que, voilà, La vie est un roman et ce roman, c'est à la fois le roman de choses qui se sont passées dans nos vies, des uns et des autres. Et puis, il y a eu quand même une part importante d'imaginaire parce que ça n'est pas un récit documentaire, c'est de la littérature. Donc, c'est la manière dont, au fond, l'imaginaire vient prendre les éléments de la réalité, les structurels, les transformer, les malaxer et en faire, au final, un projet d'écriture dans lequel il y a quelques messages. Voilà, je... Il y en a pas mal. Il y a quelques messages. Et donc, c'est deux histoires parallèles. Il faut qu'on dise quand même un petit peu... Bon, là, les gens, à part Pierrine et Périne, personne n'a lu tout ce livre. Donc, il faut qu'on explique la montagne de la Lune, déjà. Oui, alors, la montagne de la Lune, ça correspond à une montagne qui existe. La réalité, ce sont les montagnes de la Lune. Les montagnes de la Lune, ce sont des sommets, qui se trouvent vraiment au cœur de l'Afrique équatoriale, à la frontière du Rwanda, de l'ex-Zaïr, qui est la République démocratique du Congo aujourd'hui, et de l'Ouganda. Et là, il y a des sommets qui font plus de 5000 mètres, dans lesquels il y a des glaciers, des véritables chouffleurs de glace au-dessus de la forêt équatoriale, et on considère que ce sont les vraies sources du Nil. Elles avaient été vues par la première fois par Stanley, un peu avant la fin du XIXe siècle, et le point culminant s'appelle d'ailleurs le Pic Stanley. La première avait été faite par le Duc des Abruses, avec ses guides valdotins, à la fin du XIXe. Des montagnes qui sont très difficiles à approcher, parce que généralement, on ne les voit pas, pour une raison toute simple, c'est qu'il y a toujours des brumes qui montent de la forêt équatoriale, ça s'appelle le Ruvenzori, Ruvenzori, ça veut dire le faiseur de pluie, donc il pleut tous les jours, et on voit souvent ces montagnes uniquement sous la lune, c'est-à-dire la nuit, une fois que les brumes sont retombées, et Denis, qui est parmi nous, qui était dans l'un des tournages qu'on a fait là-bas, dans les années 80, ne contredira pas. Donc c'est un endroit que tu connais. Alors donc dans l'histoire, pour résumer, enfin grosso modo, il y a quand même une expédition au Ruvenzori, c'est Perrine qui part sous les traces de son père. Oui, alors, l'histoire c'est le voyage d'initiative d'un jeune couple, comme il y en a beaucoup qui en font dans les couples d'alpinistes, cette jeune femme, Pierrine, dont le père est guide, elle est amoureuse d'un jeune guide avec qui elle part dans le Ruvenzori pour essayer de faire une voie nouvelle avec son compagnon. Évidemment, ils sont en but à bien des difficultés qui sont en fait on va dire en gros la fin de la colonisation, des phénomènes de corruption, mais en même temps, ils ont la chance de pouvoir rencontrer, être guidés par des pygmées dans la forêt équatoriale à différents moments et puis ils assistent au cours de leur ascension à l'éruption du Niragongo qui est le fameux volcan des Virungas qui se trouve au pied de la ville de Goma et qui est le plus grand lac de lave qui existe au monde et qui un jour, comme je le raconte, s'est vidangé par le bas. C'est-à-dire que le poids de la lave sur à peu près 800 mètres, le cratère fait à peu près 800 mètres de profondeur, les 800 mètres de lave sur plusieurs kilomètres de surface ont fait craquer le bas du volcan et ça s'est vidangé comme un lavabo. La lave a été en partie détruit plusieurs villages et rentrait dans le lac Kivu. Et alors en parallèle, donc il y a cette histoire et en parallèle, il y en a une autre. Alors en parallèle, il y en a une autre. C'est une histoire qui se passe ici. C'est celle de son père qui est un guide connu, célèbre mais qui décide de partir en solitaire. Bon, c'est quelqu'un qui est déjà un peu presque à la fin de sa carrière et il décide de partir en solitaire à la face nord des Grandes Jorasses. Donc, en remontant les Grandes Jorasses, en arrivant à la rimée des Grandes Jorasses, on peut le dire, il va tomber dans une crevasse. Et en parallèle, on a effectivement un chapitre sur deux ce que lui est en train de vivre avec évidemment tous les souvenirs qui lui reviennent de ce qu'il a vécu avec Pierrine, les souvenirs de sa fille. et Pierrine sans un certain nombre de choses qui sont en train de se passer et surtout qu'elle est en train de vivre aussi ce que son père avait déjà vécu dans le Revenzori. Donc, elle revit à la fois des événements qui sont ce qu'était la sensibilité du père face à l'Afrique, qu'elle fait sienne et en même temps, lui est en train de revenir dans le souvenir de l'enfance qu'elle a eue avec lui. Voilà. Je vais lire un petit passage déjà, juste pour qu'on voit un peu ta musique et ta poésie du père qui part justement à l'assaut des Grandes Juras mais qui pour le moment est encore sur le glacier. Sans changer son allure, il escalade un énorme bloc de granit. Une table posée sur un étroit pignon de glace. De cette stèle, on peut observer la confluence des 18 glaciers qui se jettent dans la mer gelée. Là où se mêlent les langues glaciaires, un courant d'air froid circule de l'aiguille du diable à celle du moine. Il perce la pureté de l'altitude. Rituellement, on fait halte pour remettre un vêtement chaud et dire que c'est grandiose en promenant un regard circulaire sur les pics aux noms baroques et sauvages. Dents du géant, Mont maudit, Crocodile, Caïman, Fou, Dents du requin, Bec d'oiseau, Flamme de pierre. Pierre enfile un pullet vert et ses yeux s'arrêtent sur l'envers des aiguilles. La protogyne des faces est sèche et lumineuse, absorbe les roses de l'aube. C'est doux à l'œil, agréable et reposant, comme une belle idée. Pourtant, à cause du vent vif, Pierre a des larmes qui embuent le paysage et font danser les montagnes. En cliant des yeux, il crée des visions inattendues, des aquarelles éphémères. Ses rêves et ses pensées s'harmonisent avec les teintes de l'automne colorant sa solitude vagabonde. L'âge de la glace continue à le préoccuper. Il s'assoit sur les bords d'une dalle de roc pour compter les anneaux blancs des hivers et se noirent des étés. Le premier qu'il peut apercevoir forme une large dépression blanche qui sert de vasque à la cascade des séraques qui descend de l'aiguille du midi. Il réussit à en dénombrer une quarantaine. 40 anneaux, 20 ans de glace. Satisfait, il s'allonge sur la dalle et laisse les chiffres se bousculer dans sa tête. Tout en bas, j'ai marcé sur la glace du second empire. Un peu plus haut, j'ai foulé l'anneau de mon année de naissance, 45 ans de glace et maintenant, cet anneau sous mes chaussures a les 20 ans de ma Pierrine. C'est beau ! Oui ! J'espère, merci ! Non, non, c'est vrai ! Et de l'autre côté, Pierrine, puisque ça, Pierrine, elle part. Elle part et elle arrive, parce que c'est vraiment ça, c'est le début d'action pour chacun. Et Pierrine, je vais faire juste l'arrivée de Pierrine, parce qu'en fait, on lance le film là un peu. Dès sa descente d'avion, Pierrine se sentait à cœur à aimer toute l'Afrique. Son altruisme semblait à l'épreuve de toutes les mendicités, son courage à l'aune des misères. Une ferveur l'habitait, une force d'amour grande comme le continent. Elle se voulait l'héritière, la légataire de la foi de Pierre, cette ferveur de son père pour les peuples africains. Il lui avait dit « Méfie-toi du premier contact, l'Afrique est enjôleuse. On la croit insouciante, mais elle cache sa gravité sous son rire. » À l'ombre d'un flamboyant, des oranges dressées en tas avaient pris le rouge sanguin de quelques pétales échoués, amusant trompe-l'œil vanté avec bagout par un malicieux vendeur. « Regarde, madame, c'est le fruit du diable ! » Pierrine se laisse séduire par l'air complice du gamin et par sa manière si outrée de s'exprimer. Faute d'avoir gagné la fille avec sa bonne gueule, le jeune Hutu enlève la vente d'une dizaine de fruits du diable qui lui emballe en un tournement dans une feuille jaunie de la gazette de Kigali. L'éclat de dents blanches coûte à Pierrine 100 francs rwandais. L'ignorante n'a pas encore marchandé. Bien qu'heureuse de cette emplette, elle a l'intuition d'avoir fait une médiocre affaire. Pierre lui avait pourtant ressassé que marchandé est une forme de respect. Le cornet de papier sous le bras, immédiatement les jérémiades d'un expiaque clémandeur. L'enfant aimait des miaulis en montrant sa bouche avec les doigts. Cette fois, Pierrine se méfie. Elle défie le garçon. « Dites donc, tu n'as pas l'air d'être un sacré gourmand. » Et même, elle s'en hardie à lui serrer le bras. « Voilà des muscles qui n'ont pas besoin d'orange pour être costaud. » Pierrine est ravie d'avoir vu juste. Maintenant, le garçon rit avec elle et il ne cherche plus à jouer au mendiant affamé. Il plonge ses yeux ronds dans ceux de la française. « S'il te plaît, donne une orange, s'il te plaît, pour mon papadou. » Son doigt désigne parmi les marchands un homme recroquevillé sous des haillots. Pierrine, mi-soupçonneuse, mi-crédu, se dirige vers ce pauvre locteux. Soudain, le visage du garçon perd toute sa jeunesse et lorsqu'il appelle papadou, ses syllabes sont sans éclat. « Hé, papadou ! » Instactivement, elle tend un fruit vers l'homme comme s'il ne pouvait que le mériter. Dessous ses loques, il dégage une paume sans doigts et relève la tête. Le bord de son chapeau souillé découvre de tristes yeux enfoncés dans la chair au-dessus d'un trou béant à la place du nez. Un gouffre lui tient lieu de lèvres et de bouche. Quand il tente de remercier, des mouches bondissent et l'obligent à baisser les paupières. Les insectes s'enfoncent au creux de son visage puis en surgissent avec arnes vervoltants autour de cette tête de lépreux devenus leur garde-manger. Sans détourner le regard, Pierrine dépose le paquet de fruits sur la couverture. L'enfant en subtilise un avant que l'homme ait pu rouvrir les yeux. Elle s'enfuit alors vers l'hôtel des mille collines et en franchit le seuil si pâle, si blanche pour une blanche que le jovial réceptionniste Tutsi lui demande si elle a mal digéré les frites de la Sabena. Tu plantes le décor des deux côtés. Oui, tout à fait. Oui, c'est-à-dire qu'il y a le fait effectivement que l'Afrique c'est un endroit dans lequel on n'a pas notre place où trouver notre place c'est extrêmement difficile et on risque souvent de se tromper dans le type de comportement qu'on peut avoir. Je pense qu'il faut être très expérimenté pour réussir effectivement à capter ce qu'on doit faire quel comportement on doit avoir quel mot on doit dire etc. Et ça me paraissait important qu'elle tombe dans un piège dès le début parce que ça plante effectivement le décor il y a des pièges humains comme il y a des pièges en montagne qui sont les pièges de la nature et dans tous les cas ça demande je dirais beaucoup de vigilance beaucoup de lucidité et surtout d'avoir tous les capteurs ouverts à la fois être en osmose avec la nature si c'est là qu'on s'exprime pour pouvoir en éviter tous les dangers s'il y a un capteur qui fonctionne mal s'il y a des perturbations on risque fort de commettre une erreur fatale et c'est la même chose dans les relations humaines ça peut très vite déraper au propre et au figuré tu veux que je continue de lire ou tu veux raconter des trucs comme tu veux tu prends des passages qui me remuent un peu la tripe c'est bien écrit je voulais des trucs plus légers mais oui mais c'est vrai mais il n'est pas léger non plus le bouquin enfin pas forcément mais tu expliqueras après ce que tu as voulu dire c'est bien tes choix sont excellents non non là on va repartir avec Pierre parce qu'en fait tu dis des choses que tu as envie de dire à travers tous ces personnages maîtriser une difficulté déjouer un piège en échappant de justesse au danger rien ne peut rendre Pierre plus enthousiaste bien sûr plus sûr de lui agressif drôle cynique parfois qu'une avalanche crible de blocs la neige autour de lui le coup passé il se sent invulnérable que le vent manque de l'arracher à une arête et le voici prêt à affronter l'orage la foudre la tempête pourtant il n'est ni inconscient ni une force de la nature il se sent mortel surcitaire heureux celui qui n'a pas conscience de sa finitude n'a pas conscience de son existence celui qui refuse d'envisager sa mort ne peut bien vivre sa vie son esprit galope à grande enjambée vers la seconde rimée la pente se redresse très fort mais il ne ressent pas la difficulté exaltée par ses bons mots et ses certitudes la mort est la seule chose dont on soit sûr et qui vaille la peine d'être vécue entre chaque inspiration il souffle une sentence destinée à ses interlocuteurs imaginaires les assis à la terrasse des bistrots à la mode gueule d'en bas à la seule du quotidien je préfère être un risque tout pour rien qu'un gagne petit en tout c'est ta définition de la punition ça ? oui c'est à dire que le bon il y a le fait que quand on marche en montagne et quand on marche au sol et alors encore plus si on est dans un projet de grande ascension solitaire on se parle beaucoup à soi-même on s'amuse soi-même en quelque sorte et ça me paraissait intéressant de traduire comme ça un langage intérieur qui est celui de Pierre qui va vers les grandes jurasses et qui au fond se donne des justifications d'une certaine manière et qui qui fait à la fois les questions et les réponses pour exprimer une philosophie qu'il aimerait bien peut-être que quelqu'un lui demande et finalement il roule en auto-satisfaction d'une certaine manière voilà mais c'est là enfin après c'est là que tout bascule la lèvre supérieure de la seconde rimée surplombe une crevasse béante à s'en décrocher la mâchoire il pose son sac sur un replat et sort ses crampons entortillé dans les lanières apparaît une minuscule souris blanche vêtue d'une robe à smock bordée de dentelles il prend la mascotte de tissu cousu par Pierrine l'assoie en équilibre sur la tête de son fiolet puis lui tient un discours en montrant la paroi regarde Suzy on va grimper dans la cheminée de glace franchir le surplomb ensuite une pente de neige facile puis le diète de 90 mètres de là-haut accroche-toi on fait un grand pendule en se tenant à une vieille corde youpi et on se balance au-dessus du vide on attrape un couteau on vole et c'est le point de non-retour ça va être une chouette aventure comme il parle avec de grands gestes il heurte le piolet et fait tomber Suzy de son perchoir elle roule dans la pente instinctivement il se penche pour la retenir le mauvais réflexe de celui qui rattrape un couteau par la lame ses pieds rip et pierre glisse vite très très vite sans un mot sans un cri il s'agrippe autant qu'il peut enfonçant ses doigts ses ongles dans la neige grattant avec son corps il sent s'amenuiser sa peau sa chair laisse des traînées rouges il perd ses doigts il perd son corps tout va si vite il ne souffre pas en dessous il y a la première rimée étroite et profonde avec son fond tout noir d'abord plus rien sous ses jambes plus un choc dur froid à la tête il tombe parce qu'il parle justement à cette souris oui oui alors c'est un peu comme ça évidemment le manque de vigilance mais surtout l'erreur quand je dis comme rattraper un couteau par la lame c'est vrai qu'il y a comme ça des gestes réflexes qu'on peut avoir et qui sont le mauvais réflexe c'est ce qu'il ne fallait pas faire mais symboliquement c'est quand même la petite souris qui a cousu Pierrine qui est sa mascotte enfin il y a plein de trucs quand même oui alors tout à fait oui c'est à dire qu'emporter comme ça une petite peluche c'est un peu c'est un caractère de superstition un peu mais en même temps faire le malin faire le malin parce que d'une certaine façon en parlant à la souris il fait le malin un peu il lui dit tu vois voilà on va faire ça ensemble on va faire le diète de 80 mètres on va passer la cheminée de glace etc donc il fanfaronne un peu et fanfaronner en montagne ça emmène souvent à la perdition du fanfaron et là donc il tombe dans une crevasse c'est le début du livre il irait jusqu'à la fin ah oui et puis on a ses monologues on a ses il va tout faire pour essayer de s'en sortir bien sûr il va avoir tous les gestes de la survie et beaucoup de beaucoup d'imagination pour essayer de s'en sortir mais en même temps avec cette imagination il y a beaucoup de choses des souvenirs de l'existence qui reviennent et voilà on n'en dira pas plus non non on n'en dira pas plus enfin c'est voilà et en fait il y a un lien entre l'Afrique et Pierrid évidemment mis en dehors de leurs aventures vécues mais il y a cette collection de phasmes et au début d'ailleurs ton livre tu voulais l'appeler le phasme de l'amour l'amour phasme l'amour phasme voilà l'amour phasme on trouvait que c'était un peu compliqué déjà le titre c'était heureusement que Charlie est là parfois quand même donc le titre initial c'était l'amour phasme alors c'est pour ça qu'il y a un phasme à dessiner là aussi voilà ils ont gardé le phasme sur la couverture ouais parce que t'en parles beaucoup et en fait Charlie m'a dit une chose juste il m'a dit tu sais les phasmes il y a quand même beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment les phasmes cet insecte mimétique etc c'est pas du tout familier et le mot n'est pas familier non plus donc je pense qu'assez rapidement si tu veux on va lire l'amour phasme et c'est peut-être pas ton idée principale mais je vais lire un petit passage sur les phasmes finalement en discutant un peu on a trouvé ce titre assez poétique la montagne de la lune bah oui donc à un moment donné donc Perrine qui est en Afrique rencontre Kurt qui est un scientifique oui qui lui parle de son père qui a bien connu son père et qui lui raconte votre père a une collection de phasmes dans son chalet de Chamonix je lui ai fait découvrir ces petites bêtes jadis elles restaient parfois une heure sous ma serre à les regarder vivre vivre si l'on peut dire les phasmes ne bougent guère plus que les végétaux sur lesquels ils se fixent nous nous amusions à un jeu qui consistait à détecter et séparer sans erreur l'animal de la plante ce n'est pas toujours facile ils miment ils se déguisent certains de ces insectes ont des ailes qui imitent les feuilles mortes au point d'être légèrement cornées sur le bord d'autres enflent leur corps en différents points pour ressembler aux nœuds des rameaux aucun être vivant même le caméléon ne pousse aussi loin la communion avec le milieu naturel votre père était passionné par la capacité à se fondre dans leur environnement je crois qu'il y voyait le symbole d'une ultime discrétion des êtres l'expression d'un vécu naturel parfait l'harmonie idéale entre la patience et l'action se protéger sans fuir et sans agresser avec Pierre nous nous envolions souvent dans des discussions éthiques à propos du mimétisme des phasmes y compris dans nos correspondances sur le bureau de mon père j'ai vu souvent des enveloppes avec de jolis timbres de la faune africaine effectivement nos échanges épistolaires se sont poursuivis autour de la question des identités qui sont la source de tant de mal-être et d'incompréhension entre nos contemporains notre observation des phasmes nous a aidé à comprendre que la manière la plus juste d'affirmer notre identité était de rechercher nos points communs de trouver l'identique le commun le même chez les autres accepter pour soi-même le fameux je est un autre à l'inverse de ce que dit notre passeport ce n'est ni notre sexe ni la couleur de nos yeux ni notre taille ni notre race ni notre religion ni même notre nom qui sont essentiels à notre identité c'est au contraire notre capacité à nous sentir semblables notre volonté d'appartenir à la communauté des vivants au genre humain indépendamment de nos différences qui sont mineures relativement au poids de notre humanité tu veux en dire des choses là-dedans tu ne t'en souviens plus ? oui alors non non mais tout à fait c'est à dire que si c'est une idée à laquelle je tenais beaucoup et je tenais beaucoup à ce que cette je dirais cette discussion autour des faces elle vienne aussi à l'intérieur du couple Pierrine-Simon donc ça vient beaucoup plus tard dans le livre pour aller un peu à contresens je dirais de ce qu'on met en avant comme priorité qui est le respect de la différence par exemple la chose la plus qui serait la chose la plus importante il faudrait d'abord être dans le respect de la différence il faudrait d'abord être dans le respect de l'originalité de chacun ce qui compterait c'est d'abord la personnalité de l'individu c'est à dire tout ce qui est autour du développement personnel et moi je m'inscris complètement en faux avec les phasmes parce que je pense que d'abord il ne faut pas chercher le plus petit dénominateur commun d'une communauté parce que ça fait des communautarismes mais au contraire le plus grand dénominateur commun est ce qui fait la communauté humaine c'est à dire véritablement l'humanité et j'étais très frappé à travers les voyages qu'on a fait notamment avec Christine Janin avec qui on avait fait les Seven Summits pendant toute une année le tour du monde en faisant plus au sommet de chaque continent où à chaque fois on rencontrait des populations extrêmement différentes quoi que ce soit les rangers ceux du Mac Kinley et trois mois après on se retrouvait avec des papous en Indonésie enfin en Irian Jaya donc des différences culturelles civilisationnelles absolument immenses et ce qui m'avait vraiment frappé notamment du fait que Christine c'est quelqu'un qui est qui du point de vue de l'humanité capte tout de suite ce qui est ce qu'on a de commun immédiatement ce qu'on a de commun et je trouvais que dans sa façon par exemple d'abord prendre 50 mots d'une langue qui lui servirait plus jamais ou 100 mots d'une langue qui lui servirait plus jamais elle introduisait tout de suite une forme de communication avec beaucoup de force d'humanité et je me suis dit mais en fait ce qui est important c'est effectivement d'être capable de voir d'abord ce qui ce qui est ce qui est pareil chez l'autre la ressemblance au fond j'avais conclu un peu le film comme ça de Christine au fond on est tous les mêmes et c'est vrai que ça se passe bien dans les relations humaines à partir du moment où on a trouvé ce qui était vraiment identique chez l'autre on a trouvé nos points communs et à partir de là on peut accéder à l'altérité mais accéder à l'altérité d'une manière qui est beaucoup plus riche que si on recherche d'abord l'altérité avant de rechercher la ressemblance et c'est pour ça que je prends l'allégorie des phasmes c'est simplement une allégorie mais que ce soit dans notre relation à la nature ou dans notre relation aux autres le fait d'essayer d'avoir un certain mimétisme avec le monde qui nous entoure ça nous permet déjà d'être bien avec lui d'être en osmose avec lui et à partir de là on peut reconnaître les différences et bien sûr les respecter et je pense que c'est pas le développement personnel qui doit être premier mais c'est la capacité de faire communauté avec la communauté humaine en général et pas une petite communauté quoi pour moi c'est la définition de l'humanisme en fait tout simplement tu l'expliques bien aussi on va tous au même endroit quand même ils ne font pas forcément le même chemin ils ne vont tous c'est ce qu'il faut aussi cette idée d'avoir la conscience de sa finitude c'est vrai que ça rend humble et modeste parce qu'au fond qu'est-ce que c'est qu'une originalité qui finit au cimetière c'est bon voilà donc il faut avoir un peu conscience qu'on n'est pas dans l'éternité mais humblement nous sommes de passage en tout cas le thème des phasmes c'est vrai que ça t'a moi je trouvais ça assez intéressant d'en parler j'ai fait un éleval de phasmes pendant un bon moment j'en ai encore quelques-uns à la maison en ce moment parce que je me suis aperçu que les instituteurs se mettaient à s'intéresser aux phasmes je ne sais pas pourquoi mais j'ai des enfants de mon village qui ont des élevages de phasmes qui leur ont été proposés à l'école et ils m'ont apporté des phasmes j'ai dit mais oui moi j'en veux après il y a un autre passage où tu reparles des phasmes par rapport à Pierre il dit seuls des êtres libres de la trempe de votre père donc Pierre peuvent devenir phasmes vous deux aussi peut-être Pierre développait admirablement cette idée dans un article écrit pour une revue de montagne il disait que le guide était un phasme de rochers et de glaces qu'il devait se plier aux règles des fissures des prises du gel pour faire corps avec la montagne votre père se posait violemment au vocabulaire de lutte de conquête de victoire de première dans lequel il voyait un langage du corps à corps et de la guerre il poussait loin le raisonnement le vrai guide était celui qui restait toujours en harmonie avec la nature selon son éthique la recherche de la vitesse et des horaires records enchaînaient les alpinistes à leur chronomètre en se classant se catalogant se répertoriant comme de vulgaires produits sportifs ils perdaient leur libre arbitre sa conclusion splendide valait d'être apprise la paroi use mes mains couleur de roche la neige couvre mes vêtements couleur de givre la brume m'efface l'ombre me confond la montagne grandit ma liberté oui oui alors ça me permet de parler de cette revue dont j'occupe la montagne et alpinisme qui est la revue de la fédération des clubs alpins je dirige depuis un certain nombre d'années cette revue avec toute une équipe de rédaction et justement on a pris une décision alors on sait qu'il y a beaucoup de nos lecteurs qui vont directement dans les pages de la fin les pages de la fin c'est ce qu'on appelle la chronique des montagnes du monde donc dans cette chronique on recense les premières qui ont été faites qui les a faites dans quelles conditions à quel endroit etc parfois une petite description de l'itinéraire etc bon donc c'est un peu c'est un travail en fait d'historien de la montagne de savoir qui est passé pour la première fois à tel ou tel endroit or on s'est aperçu c'est pour ça je rebranche directement là dessus on s'est aperçu que ces dernières années mais c'est quand même relativement récent je dirais ça fait 3-4 ans qu'on reçoit de plus en plus des horaires qui nous sont donnés alors à la seconde près donc pour des alpinistes oui c'est un peu donc face nord des grandes jurases je ne sais plus en combien 3 heures 20 minutes 10 secondes voilà et vraiment on en reçoit mais beaucoup c'est à dire qu'il y a une espèce de tendance alors en plus c'est souvent fait ces horaires exceptionnels par des alpinistes en solo voire par des cordées qui ne s'assurent pas du tout et on s'est dit c'est dangereux parce qu'on est quand même la fédération des clubs alpins notre souci c'est quand même la pédagogie de l'alpinisme avec des bonnes conditions de sécurité on se dit là on envoie si on commence systématiquement à répertorier les horaires dans les parois on envoie les gens au casse-pipe ça devient et comme je le dis là je pense que là on arrive à une catégorie de sportif qui est en train de perdre sa liberté d'être dans la montagne parce que ils sont connectés au chrono ils sont vraiment dans la collection de l'horaire à réaliser et et bon voilà là je l'ai c'est pas le sujet de la montagne de la lune mais il se trouve que j'ai évoqué j'ai évoqué cette question là qui est véritablement la perte de la liberté à travers la notion de catégoriser l'exploit en quelque sorte et de le hiérarchiser d'une manière systématique dans un esprit conquête et bon on préfère être dans le dans l'idée d'une relation à la nature qui est beaucoup plus apaisée d'une façon générale et pour la pédagogie de l'alpinisme d'être plus dans l'éducation populaire que dans l'éducation et la compétition là d'ailleurs tu donnes la réponse avec Pierre qui dit parce que bon il s'en passe des choses dans sa tête et à un moment donné il est dans sa crevache c'est l'avantage de tomber dans une crevache c'est qu'on a le temps de réfléchir Pierre a toujours cru en la supériorité de sa pensée sur sa musculature et le voilà pris en défaut de raisonnement de cohérence d'une logique qui ouvre vers le futur il se sent tassé sur lui-même proprement au fond du trou au fond je ne suis qu'un con un vrai con un con qui rend de l'unitile comme ils disent il sourit c'est trop bête de mourir congelé en bonne santé au sommet de sa forme piégé comme un lapin variable qui se trompe de saison piégé comme un gamin qui finit avant d'avoir commencé à quoi servira mon agonie suis-je capable d'être flocon cristal étoile léger comme une plume portée par les ascendants comme Icar jusqu'au soleil j'irai accroché aux pattes des perderies et hop envolé sauvé tout ce qui n'est pas donné est perdu irrémédiablement ses hautes envolées glissent dans l'abîme et sa belle largeur de vue est ramené à l'étroiture de sa crevasse il croque un carreau de chocolat mais en fait c'est vraiment toutes les histoires de Pierrine de Simon en Afrique et c'est vraiment l'occasion de dire tout ce que tu as envie de dire toutes tes pensées ça évolue d'en baisser oui oui je ne sais pas j'espère que je n'ai pas tout dit parce que sinon par rapport à la montagne par rapport à la montagne par rapport à à la vie il y a beaucoup de choses c'est très symbolique partout c'est à dire que le travail en fait littéraire au niveau vraiment purement de l'écriture c'était de tisser une sorte de réseau symbolique et allégorique entre entre tous les personnages en fait parce qu'il y a aussi ces colons blancs il y a les pygmées au cours des rencontres tu ne les rates pas du colons il y a ce personnage qui est que j'appelle Jacques Lurion dans la réalité s'appelait Jacques Durieux qui est un qui est un volcanologue et qui analyse avec beaucoup de précision ce qui se passe au niveau de du Niragongo de l'éruption de l'évolution de la planète aussi à ce point de vue là et parce qu'on est dans les années 80 tout le temps oui 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 alors je l'ai situé ça me semblait important de le situer d'abord avant le l'essentiel de l'histoire quand même telle qu'elle a été vécue en partie elle date effectivement des années 87 85 à 86 et notamment avant le génocide rwandais de 94 et il y a quand même à différents moments l'allusion et la prémonition de ce qui va se passer et ça on le moi j'avais pris des notes déjà à cette époque là et on avait senti qu'il y avait quelque chose de très étrange au Rwanda c'est à dire il y a une sorte de de silence qui était une une fausse paix c'est à dire on avait l'impression que tout était paisible qu'il n'y avait pas véritablement d'affrontement mais en fait c'était vraiment l'eau qui dort et on sentait et on sentait que peut-être il y aura effectivement une possibilité de débordement à cause de la situation politique à cause de la situation démographique aussi et aussi quand même l'affrontement entre la zone francophone et la zone anglophone où le Rwanda est juste à la limite entre la zone francophone et anglophone donc je l'ai resitué effectivement un peu avant un petit peu avant le génocide en donnant les amorces de ce qui allait se passer et comment on pouvait sentir qu'il allait se passer quelque chose bon à un moment donné le personnage la kurte nous dit que le débordement de la terre le débordement éruptif ne sera rien à côté de ce qui pourrait arriver sur le plan social et ethnique au Rwanda et politique c'était quand même une histoire très politique en tout cas il y a plein d'aventures il n'y a pas que de la philo ni des réflexions c'est un très très beau livre que je vous recommande à tous et si vous avez des questions est-ce qu'il y en a qui l'ont lu peut-être déjà et qui se posent des questions n'hésitez pas profitez allez-y prenez la parole est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans tout ce que vous avez apparemment vous avez beaucoup voyagé je me suis demandé pourquoi l'Afrique est-ce qu'il y a eu un autre continent ou une autre expérience sur lequel vous auriez voulu mettre le projecteur dans votre île moi j'ai eu presque un choc je dirais affectif et psychologique les premières fois où je suis allé dans cette région bon parce que c'est la région tout de même des gorilles c'est aussi le berceau de l'humanité il y a cette forêt équatoriale dans laquelle je me suis senti mieux que n'importe où ailleurs et d'un seul coup ces montagnes qui apparaissent au dessus de la forêt équatoriale avec des végétations bon il y a il y a beaucoup de descriptions des végétations des différents étagements de végétation sont des lieux incroyables enfin il y a un côté totalement surréaliste quand on arrive dans les zones où il y a dans le bas sont les aguenias qui sont des arbres absolument absolument immenses donc on est sous un couvert végétal on a l'impression d'être dans une sorte de bulle avec des bananiers géants avec des effets de lumière très étranges à travers les feuillages donc on est qui servent presque d'écran de projection au soleil donc là on est dans une sorte de matrice je dirais de matrice humide mais dans laquelle on est bien moi j'ai ressenti ça vraiment d'être dans une sorte de cocon maternel presque et puis après alors il y a les bruyères par exemple mais ce sont des bruyères géantes avec des racines qui prennent assises sur des rochers en dessous et ces racines qui peuvent faire plusieurs mètres elles sont couvertes de mousse donc parfois on peut marcher avec de la mousse jusqu'à voilà jusqu'à sous les bras c'est incroyable on est dans ce feutre là et au dessus encore on a toute la zone des lobélias et des sençons donc les lobélias ils sont dressés vers le ciel comme ça comme des cierges magnifiques avec des centaines de toutes petites fleurs dessus argentées c'est extraordinaire les sençons ce sont des espèces de choux fleurs des grosses têtes de choux fleurs qui sont sur des troncs élastiques parce que chaque c'est comme pour les anneaux de la mer de glace chaque anneau de feuilles de sençons représente une année et ils sont élastiques alors on peut par exemple on pousse un tronc il fait comme ça et il y en a et il y en a des colonies et des colonies parfois il faut on pousse et deux pour passer entre et au dessus il y a les immortels des champs d'immortels et après le rocher lui-même quand il est dénudé à partir de 4500 mètres à peu près sont des amphiboles et des gabbros c'est à dire que quand on fait tomber une pierre on a l'impression de faire tomber un bloc de fonte tellement c'est dur lourd sont des des rochers qui sont très très riches en minéraux et après sur tout ça ces immenses choux fleurs de glace avec des corniches de chaque côté parce qu'avec les vents tournants ça donne absolument pas des arêtes comme chez nous au contraire ça donne des corniches de chaque côté avec des stalactites des rangées des rangées de stalactites sur des des centaines de mètres donc là on est dans bon c'est un monde qui m'a complètement alors c'est pour ça que j'ai eu envie de situer une histoire forte dans un lieu aussi magique quoi en définitive mais c'est vrai qu'on pourrait aussi écrire sur l'Antarctique sur l'Alaska sur la Papouasie qui est un pays formidable c'est pour ça il ne faut pas que j'ai tout dit mais actuellement tu sais comment c'est quelles sont les conditions si on peut encore y aller alors c'est impossible d'y aller par le versant que je décris donc profitez-en vous allez pouvoir y aller non parce que le versant que je décris c'est le versant de l'ancien Zahir c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le Kivu et en ce moment le Kivu encore la semaine dernière il y a les interamoués qui étaient les génocidaires du Rwanda qui se sont en partie réfugiés dans cette région et c'est une région qui est d'une insécurité terrible la population souffre énormément actuellement et on ne peut pas alors on peut y aller par l'Ouganda on peut encore y aller par l'Ouganda où la végétation est un peu plus ouverte c'est un peu différent mais par l'Ouganda il semblerait qu'il n'y ait pas de problème et il y a la fonte évidemment il y a une partie de la fonte qui est relativement importante donc le Nil le jour où il n'y aura plus de glace sur le Revenzori je ne sais pas oui parce qu'il alimente ce qui va se faire oui oui ça alimente tous les petits nils là les sources d'une nil oui pardon c'est à quelle distance du Nil ça doit être à je dirais comme ça 500 kilomètres au nord à peu près oui peut-être un peu plus de 500 kilomètres mais pas beaucoup plus je pense c'est pas des massifs trop non 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 ah non 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 c'est vraiment très totalement dissocié oui c'est un massif vraiment complètement en fait il y a pratiquement il y a trois massifs il y a d'abord le Kilimanjaro avec le mont Meru le Mavenzi etc ça ça forme un massif à peu près une centaine de kilomètres au nord il y a le Langa il y a le massif du Ngorongoro où il y a le fameux cratère du Ngorongoro et encore après alors il y a tout le lac Kivu qui doit faire 200-300 kilomètres et là on arrive dans les Virungas les Virungas c'est là où il y a le volcan de l'Iragongo et c'est en fait une sorte de contrefort du Wivenzori lui-même qui est encore un petit peu plus loin on est vraiment on est vraiment à l'équateur on remonte vers le nord on remonte toujours vers le nord oui mais on remonte toujours vers le nord tout ça c'est en remontant vers le nord donc c'est bien l'eau versante vers la Méditerranée qui coule de là pardon c'est l'eau versante vers la Méditerranée qui coule de là oui oui tout à fait oui puis ça alimente les grands lacs aussi oui oui et ben nous il fait aussi chaud qu'en Afrique ici on va peut-être libérer tout le monde parce que il fait bon merci beaucoup en tout cas pour votre attention merci beaucoup Merci.